Hey hey, bonjour à tous, bonjour ! YouTube ici, Margatax, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Transport Fever 2 avec notre nouveau train de fret de la Finish Highway qui ramène des pierres depuis Bernay et qui ramène ça jusqu'à Lyon pour que nous puissions construire des matériaux de construction. Comme prévu, aujourd'hui, on va doubler nos lignes de fret, en tout cas certaines lignes de fret, et il y en a une sur laquelle nous rajouterons un plus grand train, mais qu'on laissera en voie unique. Pourquoi doubler ces lignes de fret ? Parce qu'aujourd'hui, on a trop de production et pas assez de train pour amener ces productions jusqu'à Lyon, notamment, et en l'occurrence jusqu'à Lyon tout court. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vérifie juste si ça avance bien. Là, ça avance bien. Parfait, les camions arrivent, sont chargés à bloc, et c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on va doubler ? On va doubler cette ligne-là qui part de Lyon Ferme et qui va jusqu'à Cheneuve Alimentaire parce que 35 sur 35, on va en mettre un deuxième le même. On va mettre un deuxième train qui sera exactement identique. On va mettre un autre train qui nous permettra de ramener de la bouffe jusqu'à Lyon. On va donc doubler cette ligne qui sera, de toute façon en fait, qui est déjà en double voie. Donc, il restera juste cette partie à mettre en double voie. C'est pareil pour ici. Donc, finalement, les travaux ne seront pas très onéreux ni très longs. Ce sera juste le coût des trains qui sera assez cher. Sur cette ligne-là qui ramène du grain depuis Cheneuve jusqu'à Cheneuve, finalement, on va juste augmenter la capacité de ce train opéré par la LNWR. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Hop, hop, hop. LNWR. Hop. Et d'ailleurs, ça me fait penser... On va le faire de suite avant de continuer. Tac, 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 tac. Alors, 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 on va rendre cet écran plus grand. On va rendre cet écran plus grand. Ok, non, j'en avais qu'une. Non, j'en ai deux. J'ai cette ligne-là sur laquelle il manque LNWR, finalement. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, donc tout le monde a sa compagnie de titrer. Et enfin, donc la dernière ligne qui nous a doublée, ça va nous coûter un peu plus cher. C'est cette ligne-là qui ramène de la pierre parce qu'on a beaucoup trop de pierre par rapport à la capacité de ce train. Lui, juste, ce sera le même train de la Finnish Highway. Et donc, on mettra une deuxième voie sur la partie Fred jusqu'à la gare. Ici, on est déjà en double voie. Et ensuite, on redoublera la voie qui passe derrière Lyon, finalement. Donc, voilà. On va peut-être rajouter aussi quelques bus parce que finalement, on a quand même beaucoup, 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 beaucoup de gens qui attendent aux arrêts de bus. Donc, on a quand même, mine de rien, mes chers amis, mine de rien, nous avons pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de travail à faire sur cet épisode. On verra si ça ne prend qu'à ce épisode ou si ça en prend deux. Alors, gestion du véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les doubler. Et hop, voilà. On passe à huit bus au lieu de quatre. Ce sera déjà une très bonne chose, finalement, pour la ligne de bus de Lyon. Ça, c'est déjà une bonne chose de régler. Et on va commencer donc par cette ligne-là, très arbitrairement. Alors, en fait, c'est pas plus arbitraire que ça. C'est juste que c'est la ligne la plus ancienne. Et donc, c'est celle qui nécessite que nous fassions les travaux en premier. Alors, on va déjà enlever ça pour pouvoir refaire les voies. Alors ici, il me semble que c'est des voies à 80, si je ne dis pas de bêtises. Non, 60. 60-60. C'est des frettes qui sont assez longs. Donc, on va rester sur des voies à 60 non électrifiées. Et évidemment, on est en 1868. Alors, autant vous dire que l'électricité, ce n'est pas pour tout de suite. On va, alors, d'ores et déjà, aller jusque là. Et on va supprimer cette voie qui, de toute façon, ne nous sert plus. Dans le sens où les trains qui partaient d'ici ne vont plus jusqu'à là-bas. On va supprimer ce feu. Voilà. Exceptionnel. Et on va faire rentrer les trains juste avant le passage à nouveau. histoire de ne pas bloquer le trafic routier. Donc là, les trains roulent évidemment à gauche. Tac, tac, tac. On va en profiter pour doubler la voie qui est ici. Comme ça, ce sera également réglé. On aura deux voies. En tout cas, deux lignes qui seront, qui ont d'ores et déjà des voies doubles. Voilà. Il faudra qu'on vérifie les feux qui sont ici. Et donc, là, on va mettre une double voie jusqu'à Lyon. Alors, qui nous servira en plus certainement pour les trains de voyageurs. Ok, elle est un peu lente. Donc, peut-être qu'on aura une autre, d'autres voies pour les trains de voyageurs. Qu'on laissera les frais sur la voie A60. À moins qu'on augmente la vitesse de cette voie. Je ne sais pas trop encore. Et alors, on va supprimer ce qu'on a ici. Voilà. Supprimer pour l'instant le signal qui est là. Exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Hop. On va faire autrement. On va plutôt partir de Lyon. Et on va faire comme ceci. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est le dépôt. Le dépôt passager. Donc, 30 km heure. Ça suffit d'argent. Ah merde. Je pensais que ça allait passer. Et ça ne passe plus, du coup, à cause de l'aiguillage qui est là. Donc, on va devoir mettre l'aiguillage un petit peu plus loin. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, j'ai tout cassé. Margatax. Qu'est-ce que tu fais ? Donc là, ça va rentrer juste ici. Hop. Donc là, on aura un diamant. Finalement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pas du tout. Je n'en sais foutre à rien. Hop là. Voilà. Donc, en fait, les trains seront bloqués avant l'entrée en gare. Ils seront bloqués ici. Et on va remettre, évidemment, un feu sur le dépôt. Et donc là, il nous faut que les trains puissent aller à gauche. Ça, c'est excellent. Et s'ils pouvaient aller à Lyon aussi, ce serait vraiment super. Alors, courbure trop serrée, peut-être que si on met la voie à 20. Non, je suis en courbure trop serrée aussi. Ah oui. Effectivement, je le vois. Je le conçois. En fait, ouais, c'est quasiment... Ah, si, là. Ah non, j'ai cru qu'il y arrivait. Ok, donc non, ils n'iront que dans ce sens-là, finalement. Ils n'iront que dans ce sens-là. Ok, parfait. On va remettre notre signalisation avant de relancer. Donc, on a un feu ici. On a un feu là. Un feu ici et ici. Voilà. Donc, là, on protège. On va mettre un canton juste là. Tac, 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 tac. Parfait. Merde. Je n'ai pas mis du bon sens. Parfait. Et ensuite, il faut donc bloquer les trains qui sont là, les trains qui sont là, les trains qui sont là. Excellent. Là, on a déjà un canton. Donc, ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel chrome. On va juste vérifier que les trains roulent correctement. Ils roulent bien à gauche. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et ensuite, donc, c'est tranquille. Ça marche comme sur des roulettes. C'est exactement ce que nous souhaitons. Donc, c'est splendide. Donc, maintenant, il faut qu'on double les trains. Ça, ça va nous coûter de l'argent. Et on a... Alors, on a des capacités de financement qui sont, mine de rien, assez importantes. Je pense qu'on va en profiter pour... Peut-être pour faire en sorte que ce train-là soit plus récent. On ne va pas le remplacer. On va juste le dupliquer. Alors, je vais me remettre sur pause. On va déjà dupliquer ces deux trains. On va emprunter un max. On va dupliquer, donc, les deux trains qui sont là. Hop, là, il faut la dupliquer. Et dupliquer celui qui est ici. On va rembourser. On va regarder nos deux nouveaux trains aller en gare. Gestion du véhicule. Hop, dupliquer. Ah oui, là, il lui manque une petite... Il lui manque de quoi passer. On va mettre une petite aiguille à 20 km heure juste ici. Hop, et ça devrait aller. Alors, on va juste vérifier que lui passe bien. On va rembourser un maximum. Ok, parfait. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a donc le premier train pour chez nos alimentaires. Alimentaire 1, donc, c'est ce train-là. Ah, les deux trains vont se suivre. Par contre, ça, ça me déplaît fortement. Mais bon, ça devrait... Le trafic devrait se réguler. Donc, ça devrait aller. Et... Ok, on va attendre que lui... Que lui nous passe. On va se mettre en vitesse 3. On va le laisser prendre de l'avance. Et ensuite, on va suivre ce train. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est juste... On va mettre une épingle ici. Et on va mettre une épingle sur le train 7. Et c'est le train 8, étonnamment. Qui est sorti le premier. Alors, le train 8, il y va tranquillement. Évidemment, c'est des trains à petite vitesse. C'est quoi ? C'est 50 km heure maximum. Donc, on n'est pas sur des trains qui sont, mine de rien, très rapides. Après, c'est du fret. On peut se permettre d'être lent. Sur les wagons, écoutez, on est sur des wagons un peu classiques. Qui appartiennent à la LNWR. Donc, ça, c'est très, très cool. Ici, il est bloqué. Il y a du trafic, forcément. Forcément, forcément. Il y a du trafic. Ça va peut-être même le coup qu'on se rajoute un canton ici. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Ah ! L'homme n'a plus d'argent. L'homme n'a plus d'argent pour pouvoir faire cela. Ah, putain, vous n'avez pas le son du jeu. Excusez-moi. Donc, vous aurez tout le début de la vidéo sans le son du jeu. J'en suis navré. Je n'avais pas fait attention. Pardonnez-moi. 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 Voilà. Voilà, voilà. Là, vous avez le son du jeu. Là, on est heureux. Là, la vie est belle. Les oiseaux chantent. Je voudrais juste rajouter mes cantons. Hop. Mettre sur pause. Rembourser. Voilà. Excusez-moi vraiment pour le début de cette vidéo qui est finalement ratée. Mais en plus, on a rajouté un canton. Ça permet de fluidifier le trafic ici. Même si l'entrée en guerre sera un peu complexe finalement. Parce qu'il y a quand même 4 trains qui vont sur cette même voie. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. 4 trains. Ouais, 4 trains. 4 trains qui vont sur une seule voie. Mais bon, écoutez. On va voir. On va voir comment ça se passe. Et ensuite, on avisera dans le futur. Peut-être qu'on rajoutera une nouvelle voie. On verra cela. Hop. Donc, le train arrive. Récupère de la bouffe. 25 sur 25. Ça, c'est nickel. Et pendant ce temps, notre train 7. On va lui faire faire un demi-tour de suite. Merde. Il ne peut pas. Alors, je pense que je n'ai pas attendu assez longtemps. Là, il n'est plus sur l'aiguille. Voilà. Nickel. Donc, là, il fait du contresens. Mais ça lui permettra d'aller chercher tout de suite plus de bouffe. Voilà. Donc, là, c'est un train qui a une capacité de 35. Donc, c'est plutôt cool. Hop. On va juste regarder combien il nous rapporte le train 7. En tout cas, combien ça nous rapporte un train qui est plein. Ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour le moment. Donc, voilà. Là, il roule ta gauche. Excellent. Excellent, excellent. Et il se met en route. Donc, là, on a vraiment deux trains de bouffe qui se suivent. Mais ça va se réguler au fur et à mesure. Je ne suis pas très inquiet. Vu qu'il y a quatre trains qui vont rouler sur cette ligne. Ça devrait aller quand même relativement bien. Voilà. Et on a vraiment le train de pierre qui nous rapporte énormément. Donc, lui, quand on va le doubler, ça va nous coûter un peu cher parce qu'on a pas mal de voies à doubler. Et c'est des voies à 80. Ce n'est pas des voies à 60. Mais par contre, c'est un train qui nous rapporte 1,5 million de dollars à chaque fois qu'il rentre en gare. Donc, autant vous dire qu'on se met bien. Voilà. Donc, le train de 35 qui rentre en gare. Et qui nous rapporte, mesdames et messieurs. Excellent. 381 000 dollars. Donc, autant vous dire qu'on se met ultra bien. Donc, là, on est à 142. 142, 142. Pour une capacité à 25, c'est vrai que c'est peu. On va essayer de monter la capacité genre à 50. On va essayer de monter la capacité à 50. Donc, c'est de la LNWR, évidemment. Vapeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tac, 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 tac. 35. Ok. Donc, il pourrait clairement utiliser ça. 1951. Ok. On a un peu d'avance. 300. Ah ! 393. Ici. 373. 373, pardon. Ici. Ça, c'est pas mal. Ce qu'on cherche vraiment, c'est de la puissance. Donc, autant vous dire que 373, je pense que nous n'allons pas trop bien. Je vais trouver mieux. Je regarde par acquis de conscience, mais je pense que 373, c'est vraiment ce que nous allons avoir de mieux. Donc, c'est effectivement ce que nous avons de mieux. Excellent. Et marchandises. Donc, on a dit 50. On va prendre des gros wagons en grain. 5 à 7. Tac, 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 tac. Remain, 7. Donc, on pourrait peut-être même monter à un peu plus de 50. 50. Ça pourrait être pas mal. Il va falloir qu'on emprunte de ouf. On va juste se mettre sur pause. Merde, j'ai perdu mon train. Il est là. Il est là, il est là. Et on le remplace. Et on rembourse. Voilà. Et on va donc regarder un peu à quoi il ressemble. Donc, ça, c'est bien LNWR. Alors, pas XR. Qu'ai-je écrit ? Qu'ai-je écrit ? Qui suis-je ? Oh, oh, désespoir. Oh, désespoir immense. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bien la LNWR. Et pas la LNXR. En plus, c'est un train qui devrait aller un peu plus vite. Non, 50 km heure. 50 km heure. Donc, en fait, je pense que c'est des wagons qui sont lents. Mais bon, néanmoins, on n'est pas sur de la vitesse ici. C'est pas ce qui nous intéresse. Le plus, ce qui nous intéresse, c'est la capacité et la puissance de la locomotive. On descend un petit peu à 47 km heure. Écoutez, quand on arrive en garde, c'est quand on arrive en garde. Donc, c'est pas excellemment grave. Hop. Et on remplit les wagons. Et donc, on devrait rouler jusqu'à 56. Voilà. Donc là, on a un train rempli de ouf. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Hop. Il y a 56. Là, on est bien. Là, on se met très, très bien. On va jeter un oeil quand même. Je me mets en vitesse 3. On va jeter un oeil jusqu'à... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une série. On va jeter un oeil. Juste voir combien il nous rapporte. Mais ça, a priori, je suis pas très, très inquiet. Ça devrait être un train ultra rentable. En plus, on est vraiment sur une locomotive nouvelle génération. On a l'impression très clairement de faire un bond dans le temps par rapport à ces locomotives-là. On va pas se mentir. Qui c'est qu'on a ici ? Ça, c'est quoi ? C'est de la bouffe qui attend une voie libre. Ok. Je vous avais dit la régulation du trafic qui est en train de se faire doucement, mais sûrement. Donc là, en fait, on a 4 trains sur cette voie. On a 1 train sur cette voie. On va essayer d'équilibrer, en fait. Ça va être assez simple à équilibrer, en plus. On va juste mettre une petite aiguille ici. Et toute la dépose se fera... Se fera qu'il y a un... J'ai pas fait attention à combien il nous avait rapporté, mais... A priori. Beaucoup. Hop, hop, hop. Donc là, une petite aiguille. Petite aiguille. Une petite aiguille à 60. Ça pourrait être bien. Non, on va pas réussir à monter à 60. 57. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va lui mettre juste ici. Voilà. De quoi freiner. Et on va changer la disposition des terminaux. Tous les grains iront en Terminal 1. En Terminal 2. Non, en Terminal 1. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors, par contre, c'est un peu dommage que... Je sais pas pourquoi le train... Pourquoi la ligne rouge ne passe pas par ici. Bon, après, est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Parce qu'à partir du moment où il passera dans l'aiguille, il y en aura un deuxième train qui pourra rentrer. Donc ça, c'est vraiment nickel. Alors, il nous faut absolument, par contre, bloquer les trains qui partent de cette voie-là. Pour qu'eux aient le temps d'arriver et de livrer. Mais sinon, honnêtement, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Je pense vraiment qu'on tient quelque chose de magnifique et de splendide. Allez, on va continuer nos travaux, du coup. Maintenant que ça s'est fait, donc toute la ligne du grain s'est fait. On va juste vérifier, encore une fois, ici. Ouais, donc 29. Ça tient à peine avec les camions. J'ai combien de camions ? Pourtant, j'en ai pas mal. On va en rajouter 4. On va en rajouter 4. Alors, il nous faut quelques deniers pour pouvoir faire cette opération. Mais on va rajouter 4 camions. On va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions. Hop, là, voilà. Ça, c'est fait. Et on va donc se mettre en ordre de marche pour doubler cette ligne. Donc, ligne à 80. On va juste vérifier que je ne dis pas de conneries. Je ne dis pas de conneries. C'est bien une ligne à 80. Donc, c'est absolument génial et fantastique. Mais y'ont pas peur des mots. Ce soir, c'est génial et fantastique. Voilà. Bam. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un pont quand même. Il y a un pont, il y a un pont. Alors, ce qu'on va faire, par contre, d'ores et déjà, c'est qu'on va faire en sorte que cette route puisse être améliorée. Ah, pourquoi il veut passer ici, ce débile ? Moi, je ne veux absolument pas qu'il fasse ça. En fait, je voudrais que la ville de Lyon puisse, d'ores et déjà, s'étendre de l'autre côté du pont. Donc, en fait, on va faire un quartier qui va tourner comme ça. Alors, il me faudrait quelques deniers pour pouvoir le faire. Mais une fois que ce sera fait, ce sera d'ores et déjà plus simple. Alors, on a quelques deniers. Enfin, ce sera d'ores et déjà plus simple. Pour l'expansion de Lyon, en tout cas, ce sera mieux. Non, mais alors, moi, je veux vraiment que tu passes en dessous, espèce de débile. Alors, on va voir si c'est possible ou non. Ok, donc là, là, c'est possible. Ok, donc là, on passe bien. On va monter la colline. En fait, ça se trouve, ça, c'est un cul-de-sac. Et je ne vais pas avoir d'autre choix que de mettre la route ici. Flûte à bec, hein. Vraiment, ce pognon, c'est terrible. Mais, ouais, c'est bien possible. Alors, attendez, on va juste réessayer une dernière fois. Mais non, non, il veut absolument pas de moi. Donc là, je peux le faire. Mais là, ça va me coûter juste un bras. Parce que je vais devoir détruire la moitié de la ville. Donc, on va essayer d'éviter. Ah bah, écoutez, en fait, on va aller jusque là. Voilà. Ce sera un grand quartier. Ce sera un grand quartier. Mais du coup, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Les gens pourront s'installer ici. J'en ai une entreprise, un peu importe. Donc, on aura les voies qui descendront, finalement, dans le quartier. Donc, il n'y avait qu'un passage à niveau ici, à l'entrée du quartier. Et par contre, là, on est bien sur un pont. Donc, les gens pourront passer sous le pont. Et ce sera quand même bien plus agréable qu'un passage à niveau. Et surtout, mes chers amis, plus sécuritaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'obéissante de la LNRW, de la LNWR en vêtue, en voilà. Des nouvelles calèches, et ça, c'est très, très bien. L'obéissante aussi, c'est pas trop mal. Et des nouveaux wagons passagers. Passagers, alors, qui fonctionnent pas trop. Les gens veulent aller à Lyon. Ce que je comprends, meilleure ville de France. Mais ne souhaitent pas quitter Lyon pour les villes alentours. Ce que je comprends, meilleure ville de France, une nouvelle fois. Alors, là, il nous faut une petite pause. Ah non, il ne faut pas une petite pause, parce qu'on n'a plus d'argent. On va se remettre en vitesse 3, parce que là, il faut refaire le plan de voie qui est juste ici. Puisqu'on n'est plus en voie unique, alors on va essayer d'éviter tout ce bazar. Et on va essayer de l'éviter aussi. En fait, on va refaire toutes ces voies-là. Hop. Ok. On enlève donc toutes les aiguilles, tout cela. On remettra les feux de suite, par contre. Histoire de ne pas prendre de risques. Alors, c'est pas ça que je voulais regarder. Ça, c'est que de la voie 80. Non, là, c'est de la voie carrément à 120, quoi. Bien joué à moi. Bien joué à moi, bien joué à moi. Mais on va laisser des voies à 81. Ce sera des voies qui n'iront pas vite écoutées. Mais tant pis. Hop. Alors là, il ne faudrait pas que ça tourne. Il faudrait que ça continue au plus proche. Voilà. On est vraiment une belle double voie. Et d'ailleurs, là, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer ça. Voilà. Parfait. Et finalement, ici, avoir quatre voies qui ne se croisent pas. Comme on l'avait imaginé de prime abord, finalement. Mais du coup, au lieu d'avoir tous les trains qui passent uniquement sur deux voies, avoir une quatre voies juste ici. Alors, attendez. Si ça se trouve, je me trompe. Ah oui, c'est la ligne passager que j'ai bousillée. Eh oui. Eh oui. Donc là, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Ne vous inquiétez pas. Hop. On va rattraper tout cela. Voilà. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus. C'est juste que là, du coup, il nous faut un aiguillage. On commence la collision. Ah, voilà. Parfait. Il nous faut... Une autre aiguille ici. Parfait. Excellent. Excellent, excellent. Et il faut que cette voie-là puisse arriver ici. Excellent. Parfait. Splendide. Incroyable. Et il faut absolument qu'on ait une voie de gauche. Voilà. Qui partira d'un peu plus loin. Et qui reprend la voie unique ici. Parce qu'en fait, ici, ça, c'est la voie passager. C'est pour ça. Ça y est, ça y est. J'ai tout saisi. J'ai tout saisi. J'ai tout saisi. Donc là, il nous faut bien du 120. Il nous faut bien du 120 sur cette voie jusqu'à ce que ça atteigne les voies à 80. Voilà. Ok. Donc là, on a un bel appareil de voie. Il nous faut absolument des feux. Des feux, des feux, des feux, des feux. Alors, on a... On va les mettre au plus loin. On va mettre un feu ici. On va mettre un feu là. Alors là, c'est un peu le bordel. Là, c'est même beaucoup le bordel. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il s'est dit... Il s'est dit, tiens, je vais rater la voie ici. Frère. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. On ne t'a juste demandé de faire les choses correctement. On ne t'a pas demandé de déboîter la voie. De déboîter la voie comme cela. Alors, construction impossible. Par contre, je vais te calmer, mon pote. Voilà. Là, là, c'est plus clair. Alors. Tac. Tac. Ici, c'est les trains. De gauche. Donc, on a un feu là. Et là, c'est les trains de gauche. Donc, qui seront arrêtés ici. Parce que finalement, on aura un arrêt juste là. Ok. Il manque un canton, je pense. Il va nous manquer un canton qu'on va poser juste là. Entre le passage et le niveau. Voilà. Là, mes chers amis. Là, on n'est pas mal du tout. Ok. Et donc, en fait. Après, on peut continuer ici. Alors là, je peux même me remettre en mode... En mode jeu. En mode vie. On va juste vérifier que ce ne soit pas trop le bordel. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc ça, c'est très très cool. On a ici un bel aiguillage. Quatre voies. Donc, il y a juste quatre trains qui peuvent se croiser. Non, parce qu'ils seront arrêtés par les feux. Mais néanmoins. Si, on peut avoir un train qui arrive ici. Un train qui arrive là. Un train qui est là. Et un train qui est là. Et ça pourrait être vraiment magnifique. N'ayons pas peur des mots. Ce serait absolument splendide. Du coup, on va continuer. On va continuer, on va continuer. On va juste regarder la vitesse que j'avais mis ici. Donc là, c'est bien du 80 pour la ligne frette. Bon, encore une fois, il me faut qu'il y ait le cargent qui devrait rentrer assez vite. Néanmoins, il y a le print. Alors, pourquoi tu me fais chier par contre ? Ah, voilà. Là, on y arrive. On s'écarte un peu. Mais on va se rendre très très vite. Très très vite sur le droit chemin. Et on va, comme il y a une aiguille, on mettra le feu juste ici. Parce que ça pourrait être utilisé. Pourquoi pas ? Un jour, par des trains passagers. Donc, il faut savoir faire attention. Là, je n'ai pas beaucoup d'argent. On va faire petit bout par petit bout. Là, je n'ai même plus du tout d'argent. Donc, on va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter pour le moment. Ok. Et là, c'est vrai que ça va être simple. Tant que ce n'est pas plus intéressant pour nous mettre de train. Et notamment sur le retour. Tant que je fais des retours vite, ça ne m'intéresse pas. Et pour l'instant, le temps de trajet est intéressant. Quand on ira jusqu'à Cessin et Paris, par exemple. Là, on mettra forcément de train. Parce qu'il nous faudra des temps de trajet plus intéressants. Pour nos voyageurs, finalement. Hop, là, voilà. Alors, on ne va rien rembourser pour le moment. On va faire ça. Terminer cette ligne. Doubler le train de la finiche highway. Donc là, je n'ai pas besoin de beaucoup de canton. Parce que finalement, il n'y aura que de train. Et ça devrait bien se dérouler. Alors là, on va juste mettre... Merde ! Ça, c'est raté. Ça, c'est clairement raté. On recommence. Terrible ! Terrible, terrible ! Paf ! Ici, un sorti de gars. Lui, il est à supprimer du coup. Parce qu'il ne protège plus rien, finalement. Ici, il nous faut absolument un feu sorti de gars. Ok, là, c'est fait. Et donc, on suit quelques cantons. Quelques cantons sur la nouvelle portion de voie. Sur la nouvelle portion de voie. Non, c'est pas la nouvelle portion de voie. Mais en tout cas, sur la voie qui passe proche de Lyon. Hop. Un canton ici, après le pont. Et enfin, donc, l'arrivée en gare. Bien entendu. Ça, c'est exceptionnel. Et donc, on va pouvoir doubler le train de la FN Niche Highway. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de thunes en plus. Donc, on n'aura peut-être pas à emprunter beaucoup. Je ne veux pas le remplacer, non. Je veux juste le dupliquer. Non, je ne peux pas. Donc, on va emprunter un petit peu. On va se mettre sur pause. On va le dupliquer. Paf ! Ah oui ! Je ne pensais pas qu'il me coûterait aussi. Bon, après, comme il me rapporte de la menu monnaie, ce n'est pas problématique outre mesure. Allez ! Il y a donc notre train de la FN Niche Highway qui repart. ou 42 de capacité de pierre. Donc, les deux trains vont suivre exactement ce qu'on souhaite éviter. Mais je ne peux pas en renvoyer un de toute façon. Parce que ce serait trop le bordel. Il va falloir qu'on suive nos camions. Il va falloir qu'on fasse très, très attention aux camions qui sont à Lyon. Alors, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder aller jusqu'à la carrière. On se laissera ici pour cet épisode. Donc, je vais vous expliquer rapidement pendant que lui enroule la Navidad ZVK. Ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc, Lyon, les besoins frais de son bon. Donc, on va travailler sur Shenove. Ensuite, tout ce qui est machines et outils. Parce que c'est la première ville qu'on a reliée. Ça nous permettra de générer un peu plus de trafic. Notamment au départ de Lyon. Donc, c'est une bonne idée. En tout cas, je le pense qu'on s'occupe de ça. Alors, c'est des mines de fret complexes à mettre en place. Mais ça va être absolument fantastique. Parce qu'on a déjà un réseau. Un réseau, finalement, qui commence à avoir de la gueule. Et on est en 1870 seulement. Ça fait seulement 20 ans que la partie a commencé. On a déjà 9 trains qui roulent. On est plus ou moins rentables. Donc, c'est très chouette. LB et SCR qui sortent des locomotives que nous utiliserons peut-être. Voilà. On en profite pour rembourser un petit peu le prêt. Parce qu'on a plus de 500 000 balles sur le compte. Et Lifefinish Highway qui arrive en guerre de Bernay Carrière. Et qui va remplir tout ça de pierre. Mes chers amis, on se laisse donc là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un giga pouce bleu. Et à commenter les vidéos avec vos envies. Et tout cela. Et tout cela. Je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tout le monde, c'était Margetax. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501